Bienvenue sur la 59ème édition de la semi-classique belge Kjern-Bruxel-Turne, nous sommes le 26 février 2006 et à plus de 80 km de l'arrivée, il y avait 3 hommes à l'avant de la course, Baguie, Matane et Bernucci, l'italien de la formation T-Mobile, ils vont être rejoints par 2 coureurs avec notamment 2 vols d'air, mais à plus de 40 km de l'arrivée, après un gros travail de ses équipiers, le champion du monde Tom Bonen attaque et grâce à cette offensive, il va rejoindre le groupe de tête derrière la formation David Tammone, le taux est obligé de rouler pour protéger les intérêts notamment de Gerd Stigmats et la jonction est faite à 34 km de l'arrivée, après un gros travail de la formation David Tammone Ensuite c'est l'équipe Unibet qui va emmener le peloton avant d'avoir des attaques de leurs coureurs, notamment Bronck et Konen et ces attaques vont permettre une sélection avec 9 coureurs à l'avant de la course à 8 km de l'arrivée avec plus de 30 secondes d'avance sur le peloton Il y avait 3 Quick Steps, Neujans, Bonen, Van Nippe, il y avait Ed Goode, Franck, Konen, Host, Stigmans et Jürgen van den Broek Et finalement, à 4 km de l'arrivée, Nick Neujans, le vainqueur du Headball 2005, sort tout seul, protégé par ses équipiers et remporte le 12ème succès de sa carrière en solitaire Derrière, pour la deuxième place, c'est Leif Host qui devance donc Tom Bonen, le champion du monde, mais c'est une victoire collective pour la formation Quick Step Et voici donc le top 10 de ce Q en Bruxelles Q en 2006 Merci d'avoir regardé cette vidéo !